... Émission que vous aimez, la feuille de match qui revient, donc on retourne sur le plateau en compagnie de Maître Pascal Bon. Votre client, je vous le rappelle tout à l'heure, l'avare accusé de délit de favoritisme envers le Paris Saint-Germain, Patrice Basile, Guillaume Michaud et Sylvain Bebel, notre invité du soir. Les amis, vous avez vu qu'on a à chaque fois au moins un classico dans la partie de la grille. Dans la première partie, nous avions Marseille et le Paris Saint-Germain. Dans la deuxième partie, nous avions le FC Barcelone et le Real de Madrid qui vont s'affronter. Et puis là, nous en avons justement deux autres pour le président. Inter Milan, Juventus de Turin, c'est le match numéro 10. Et on va commencer donc avec ce 176e derby d'Italie qui va valoir, à mon avis, forcément le détour. Pourquoi ? Puisque la Juve ne perd plus et que l'Inter a du mal à gagner. Regardez bien en plus le Saint-Germain qui vient de s'afficher là sur votre écran. Vous allez bien voir que, eh bien, 81 victoires pour la Juventus de Turin contre 41 pour les Nerazzuris. C'est comme ça qu'on les appelle les joueurs de l'Inter de Milan. Pour moi, victoire de la Juve. Je ne sais pas, mais je sens la Juve remporter ce match-là. Moi, je suis plutôt du côté de la classe-attitude milanaise à domicile. Moi, je pense que l'Inter aura à cœur vu aussi sa bonne dynamique puisque vous avez vu le classement, il est quand même 3e. Il y a du mieux à la Juve, mais même si ça se passe très bien au Saint-Germain, qui est champion, voilà, vraiment en sorte de son efficacité pour la Juve. Je vois mal la Juve remporter la victoire. Au pire, au pire, un match nul. Un match nul parce qu'effectivement, c'est un match très, très chaud. Très, très chaud, très intense. Il y aura de l'engagement. Je ne vois pas la Juventus remporter la victoire à l'Inter. Oui, comme le dit le Saint-É, il va falloir faire chauffer les pizzas parce que là, ça va être un super match, à mon avis. Ça va être un match, comme tu as dit, très chaud, qui va être compliqué parce que les deux équipes veulent absolument gagner ce match. C'est un casico, bien sûr. D'un côté, il y a l'Inter avec Djeco, Barrella, qui ont montré tout leur savoir-faire jusqu'à présent et qui sont vraiment en forme et qui sont vraiment capables de marquer des buts à n'importe quel moment. Et puis, il y a la Juventus qui avait un départ difficile, qui commence à retrouver un peu son niveau d'avant Ronaldo, enfin, à l'époque de Ronaldo, et qui vraiment maintenant rassure ses supporters. Donc, compliqué à pronostiquer. On serait tenté de parler de nul, mais la Juventus peut effectivement aller chercher quelque chose. Et si je suis par ailleurs et que je prends des risques, je mettrais la Juventus en vainqueur. C'est vrai que c'est un match difficile à pronostiquer. La Juventus, c'est que des victoires, ces derniers matchs, avec des champions, ils sont très brillants. L'Inter, c'est les cinq derniers matchs, deux victoires, deux nuls, une défaite. Donc, c'est déjà beaucoup moins brillant. Après, moi, en début de saison, ça m'a demandé de mettre les deux premiers. Je remis ces deux équipes-là, Juventus et Inter. Ces deux équipes qui se craignent aussi, je pense. Donc, c'est vraiment le nul, parce que tactiquement, Agnelli, c'est costaud, moi, je trouve. Et l'Inter, parce que je trouve qu'en termes d'effectifs, si vous regardez chaque ligne, c'est un peu plus que la Juve, pour moi. Donc, le 1, la victoire à domicile, ou le N, le match nul. Sylvain ? Moi, je pense que la Juve va réaliser un exploit. Parce que l'Inter, c'est plus l'Inter de l'année dernière. Ils ont perdu leur force de frappe, comme on sait, qui est à Chelsea. Blessé. Voilà, donc, parce que la saison dernière, c'est vrai, il a vraiment carburé à l'Inter. Et je crois que cette année, ils sont au-deçà, quoi. Et la Juve, au contraire, est en train de revenir. Et logiquement, ils devraient l'emporter. La Juve qui devrait donc l'emporter, l'AS Roma, qui accueille le Napoli. Ça aussi, c'est du match. Ce n'est peut-être pas un derby, on dira un classique, mais c'est quand même un match à prendre assez au sérieux, puisque les Napolitains sont les leaders. Et il se déplace, c'est le quatrième, l'AS Roma, le Napoli, qui surfe sur une vague de trois succès de rangs. Donc, du côté, donc, enfin, face à l'AS Roma. Donc, c'est trois victoires baffilées pour le Napoli. Regardez le Sainte avec le nombre de victoires. Donc, pour chacune des deux équipes, vous allez voir que c'est assez équilibré. Ça mérite bien un triple, cette affaire-là. 44 victoires pour l'AS Roma, 43 pour le Napoli, et 45 matchs nuls. Plus équilibré que ça, tu meurs, Maître. Oui, j'ai envie de dire, c'est à ce moment-là que je me suis sous la grille, je me suis dit, on ne peut pas avoir de trip. On ne peut avoir de trip parce que c'est un match qui reste très ouvert. Je le dis, moi, depuis le début de l'année, l'équipe a 100% d'efficacité. Voilà, on n'attendait pas forcément, même si on avait un bel effectif, le Napoli à ce niveau-là. Et l'AS Roma, on a quand même un entraîneur qui sait, qui sait faire au niveau football, mais on sent qu'il va falloir du temps pour que, on s'appelle la continuité, dans le long terme, cette équipe-là puisse avoir du lien et puisse compter sur chaque match. Et c'est ça que je dis, on a eu très bon des fois à les 30-45 minutes de la Roma. Et puis après, on a un petit peu, un peu de grain de sable dans les rouages. Donc je vais me dire, ce match qui va être ouvert avec pas de match nul, soit une victoire de Messi de l'AS Roma, ou soit une confirmation de cette efficacité, qu'on dit clinique, pour le premier championnat actuel, le Napoli. Moi, je vais rester fidèle à ma théorie, qui est de dire que quand on a le baillot jaune, on veut le garder. Et Naples a le baillot jaune depuis quelques temps et sait que c'est l'année ou jamais s'ils veulent être champions. Et je l'avais déjà dit la semaine dernière, je le redis encore, ils ont le vent en poupe et ils sont, je pense, prêts à sacrifier l'Europa League pour aller chercher le titre. Et ils vont jouer ce match, comme d'habitude, à fond, face à des Romains qui ont évidemment envie de poing aussi, qui ont des atouts, qui jouent chez eux. Mais je pense que Naples a les moyens et l'ambition d'aller le plus loin possible, de retrouver ce titre qu'ils n'ont plus gagné depuis je ne sais plus combien de temps, depuis l'époque de Maradona. Je pense qu'ils n'ont jamais été champions. Donc je pense qu'ils sont en train de refaire le coup de Montpellier à l'époque, en France, ou d'autres. Et je crois qu'ils vont gagner encore ce match. C'est vrai qu'en Syrie, ils gagnent tout. Napoli, c'est impressionnant, déjà 24 points en ce début de saison. Par contre, je trouve qu'ils s'essoufflent un peu, un petit peu, par rapport à... Il y a un mois, ils gagnent les matchs 4-0. Là, ils gagnent 2-1, 1-0. Donc attention. Puis de l'autre côté, les Est-Roma n'arrivent pas à battre les gros. Défaite contre la Juve, défaite contre la Roma. Le match est très, très équilibré, comme on l'a vu, surtout les statistiques qu'on nous a montrées ici. Donc, match nul, parce que le trip, voilà, malheureusement, il n'y a qu'un seul trip. Eh oui, un seul trip, messieurs. Sylvain. Eh bien, je joue Naples, sans problème. Je crois que Mourinho, il est venu vous faire un travail. Il m'en connaît, mais je crois que Mourinho, sa patte ne prend plus tellement comme par le passé. Donc, je pense que Naples, dans la dynamique dans laquelle il se retrouve là, avec l'attaquant... Au Simen. Au Simen, voilà, qui est vraiment en feu. Donc, Naples. Naples. Match numéro 12, direction l'Allemagne. Cologne, Bayer, Leverkusen. Leverkusen qui veut, à mon avis, poursuivre sa série de trois victoires d'affilée face à cette équipe de Cologne. Moi, je reste sur la victoire de l'équipe de Leverkusen en déplacement. Bien évidemment, on va regarder avant ça, ce Sainte. Regardez l'historique. Voilà, 28 victoires pour le Bayer Leverkusen contre 17 au FC Cologne et 24 matchs nuls entre les deux formations qui se sont déjà affrontées à 69 reprises, maître. Oui, c'est vrai que je reste sur mes louanges de la semaine dernière concernant le Bayer avec ses deux attaquants, Florian Witts et Patrick Schick, qui a brillé lors de la Coupe d'Europe. Et c'est vrai que, je le dis, je le dis quand même, je reviens là-dessus, j'ai été déçu par les choix de notre union qui a été très, très prudent face au Bayern. On a bien vu, même si c'était déjà trop tard, on a bien vu que quand Florian Witts est rentré sur le terrain, le Bayer a commencé à jouer de manière plus conséquente face au Bayern de Munich. Donc je vois, face à Cologne, une victoire très net et claire de cette belle attaque qui sera avancée au début de match autour de ces deux attaquants qui sont extraordinaires cette année. Ce match, c'est un peu, comme on dit, le bal des maudits parce que, voilà deux équipes qui ont pris 5 buts, l'un contre Hoffenheim et l'autre contre le Bayern, donc qui sont un petit peu en convalescence, qui ont des traumatismes à régler. Moi, j'ai mis mon triple là-dessus parce que c'est très compliqué de savoir quelle est l'équipe qui aura le mieux récupéré de ces deux fessées, on va dire comme ça. A priori, l'Everkusen a un meilleur potentiel pour aller battre Cologne chez eux. Ils sont 3e, donc c'est qu'ils ont mérité d'être 3e à ce niveau de la compétition. Donc je serais pour dire que c'est l'Everkusen qui peut gagner ce match. Mais moi, j'ai pris mes précautions, j'ai mis un triple. Je pense que l'Everkusen va se rétablir plus facilement de la déroute parce que c'était le Bayern de Munich. Alors c'est plus facilement défendable. Surtout qu'ils ont finalement fait une bonne 2e mi-temps. Donc je les vois un peu sur cette lancée-là pour compter une victoire de l'Everkusen à l'extérieur. Alors attention à Cologne quand même, mais la grille n'est pas facile. Donc voilà, il faut prendre des risques et Cologne, je ne le vois pas trop honnêtement. Donc l'Everkusen, pour moi. Oui, Cologne réussira quand même à contenir le Bayern Leverkusen. Donc je pense que ce sera un match nul. Match nul, match numéro 13 entre West Ham et Tottenham. Vous l'avez compris, on se rapproche petit à petit du big match de la fin. On est parti en Angleterre, West Ham qui accueille donc Tottenham. West Ham et Tottenham qui se livrent souvent à un duel à Couteau-Tiré. Cette 110e édition ne devrait pas y échapper. Alors moi, je vois encore une fois victoire de chaque côté puisque c'est plutôt indécis cette affaire-là. Regardez le synthé avec Tottenham, la petite infographie qui est juste à côté avec Tottenham qui totalise 50 victoires contre 38 à West Ham. Les Hammers de West Ham qui ont fait une belle prestation d'ailleurs le week-end dernier. Oui, c'est vrai que j'avais été très confiant là-dessus. C'est vrai que les Hammers à coup de marteau, ils ont fait un casse, un gold-up. C'est une belle action parce qu'il y a eu des jeux de part et d'autre. Il y a eu cette tête rageuse qui a permis pour la victoire. Même à domicile, je vois quand même qu'enfin, c'est très très mieux depuis quelques temps. Voilà, Tottenham, on dirait qu'il a fallu que Canne un peu sort de sa tourneur et puis maintenant, il déroule et autour de lui, c'est beaucoup plus confiant, beaucoup plus de risques. Donc moi, je vois même pas avec West Ham cette fois-ci pouvoir résister au cinquième à Tottenham. Je vois une victoire de Tottenham qui sera avec beaucoup de beaux jeux à West Ham. Oui, moi je pense que ça va être un beau match comme d'habitude avec ce genre de rencontre. Un West Ham qui est un petit peu l'équipe qui monte en ce moment puisque c'est vrai qu'ils font des bons résultats avec des Zouma, des Ogbanya, des Antonio qui sont quand même assez bons, il faut bien le dire, qui savent jouer au football surtout. Et puis il y a Tottenham, effectivement, Pascal l'a dit, qui retrouve son niveau grâce à des joueurs comme Kane, qui a vraiment mis du temps à digérer son non-transfer, ça on peut le dire, qui commence maintenant à retrouver son envie de jouer au ballon et de marquer des buts, avec Son toujours qui est le coréen qui marque dès qu'il peut. Donc moi je crois que si on doit décider entre les Spurs et les Hammers, je mettrais un petit avantage sur les Spurs parce que Tottenham reste Tottenham et aujourd'hui ils ont ce petit plus qui fait la différence face à des équipes comme West Ham qui sont quand même limitées en termes d'individualité finalement. C'est vrai que quand on regardait non, peut-être que West Ham c'est un peu moins bien, après dans le jeu je les trouve vraiment pas mal, des Canel Rice, j'adore, franchement c'est un joueur exceptionnel, le mieux de terrain il contrôle le ballon, il oriente, c'est le métronome clairement. C'est dur, on aurait pu mettre un trip là-dessus encore une fois, en plus c'est un derby, c'est un derby, c'est vraiment pas loin à Londres tout ça, donc petit avantage à West Ham pour moi, victoire à domicile. Victor à domicile pour notre ami Guillaume, que pense Sylvain Bebel ? Je pense que West Ham cette année a un jeu particulièrement attrayant, et Tottenham, c'est vrai, on connaît, donc les individualités, le fond de jeu, avec bien sûr dans les buts, le risque, mais je pense que West Ham cette année a une très bonne équipe, un beau football, donc match nul. Match nul, le match numéro 14 maintenant, c'est le dernier match de la grille, les amis, je vous propose rien que ça, un certain Manchester United, Liverpool, ce sera du football total, ce sera du box to box, ce dimanche, quatrième classique de cette grille, et deux équipes qui se sont affrontées à 133 reprises, Sainte, dans quelques instants, regardez bien, infographie, surtout pas Sainte, mais le Sainte, c'est rouge, le rouge est mis, le rouge est mis, voilà, mais l'infographie, c'est 53 victoires, pour les Mancuniens, 42 pour Liverpool, Manchester United qui n'a plus gagné depuis le 10 mars 2018, et c'était à domicile, donc je vois bien la couverture totale sur ce match-là. Oui, sur ce match-là, ça va être saignant, ça va être saignant, et rouge, vif, ah oui, sur ce match-là, malheur, malheur à celui qui n'a pas vaincu, comme dit Dallas, voilà, je pense qu'il y a de fortes chances que Liverpool puisse l'emporter, parce que ce qui réunit des équipes, c'est la fougue offensive qui est présente de deux côtés, voilà, je suis inquiet parce qu'il y a un rare chaud qui est revenu à son niveau qu'on le connaissait l'année dernière, autour, il y avait Jerry Greenwood, voilà, il y a de quoi à Manchester United, mais voilà, c'est ça là, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas qu'elle pique, si c'est un vaccin spécial, mais en tout cas, on a une espèce de mobilette, que ce soit dans la justesse technique, mais dans la vitesse d'exécution, il est impressionnant. Et ce qui, pourquoi je dis que Liverpool va l'emporter, parce que, voilà, au niveau des défenses, petit avantage quand même à Liverpool face aux éléments défensifs de Manchester, même à domicile. Je rejoins mon ami Pascal une fois de plus, parce que c'est vrai que c'est un match de toute façon qui va être magnifique, je pense, qui va être haletant jusqu'au bout, mais il faut quand même indiquer deux choses, d'abord que Manchester United depuis quelques temps vit des moments de doute, on a vu, Pogba l'a dit, ils ont un petit problème, ils n'arrivent pas vraiment à savoir ce qui se passe chez eux, et puis en face, vous avez un livre, Liverpool qui a retrouvé son niveau d'il y a deux ans où ils écrasaient tout sur leur passage, on a un Salah effectivement qui surfe, qui marche sur l'eau, et c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais des équipes comme ça, c'est les individualités qui fonctionnent, Paris Saint-Germain, on a Messi, on a Mbappé qui font la différence à chaque fois, et comme vous avez un Salah qui est capable de mettre des buts comme il a mis la semaine dernière, tout est possible. Donc moi je pense que malheureusement pour Manchester United, le fait de jouer à domicile ne sera pas suffisant pour contenir ce Liverpool qui en plus a vraiment envie de gagner un match pareil parce que c'est un match très important dans ce championnat anglais. Je pense que la grosse différence c'est les défenses entre les deux équipes, surtout si Varane n'est pas présent pour Manchester United, ça va être très très compliqué, on retrouve Liverpool il y a deux ans et effectivement ça déroule, tactiquement, jeu d'équipe c'est parfait, Manchester s'appuie plus sur ses valeurs, sur son mental je pense pour gagner les matchs, et pourquoi pas racheter un match nul, ça c'est possible, mais ça n'ira pas plus loin, donc un nul ou une victoire de Liverpool. Je partage un peu l'analyse de Patrice Basile concernant les deux équipes, à savoir Manchester s'il vous plaît en plein doute là, d'ailleurs je crois que l'entraîneur est un peu sous la scellette, donc le jeu qu'ils ont produit il y a quelque temps c'est un peu en déliquescence là, tandis que Liverpool là, ça carbure avec évidemment Salah et Sané, ils ont retrouvé une défense plus solide, donc je pense que Liverpool va continuer sur sa lancée et va traverser Manchester. Liverpool va continuer sur sa lancée et va traverser Manchester, ça au moins c'est dit. Est-ce que vous connaissez le principe de l'émission ? Le principe c'est de donner son avis et en même temps de... Alors le principe de la fin d'émission ? De la fin ? Non, vous n'avez jamais vu, alors je vous propose quelque chose, regardez ce qui va suivre. Parole à la défense avec Maître Pascal Bon sur son arbre perché, regardez-le, la chemise noire, il est habillé pour la circonstance, son client, aujourd'hui, le Var, accusé donc de délit, de favoritisme envers le Paris Saint-Germain. Oui, Réroni, 8 spectateurs, encore des colibés, encore une polémique autour à la fois du PSG et aussi du système Var. Alors tout de suite, petite suggestion sur le plan de la qualification et de l'accusation, attention, le Var n'a pas de personnalité juridique, c'est un système, c'est un système, un dispositif technique et donc derrière ce dispositif, peut-être qu'en creux, ceux qui sont peut-être véritablement accusés, on jouera bien sûr cette carte-là, l'arbitrage et peut-être aussi le PSG, tout simplement, parce que pour qu'il y ait un délit, pour qu'il y ait un favoritisme, puisque là aussi, les termes ont un sens, il s'agit de vérifier si au fait qu'ils vont nous occuper, il y avait un favoritisme, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une mesure discriminatoire, un avantage injustifié ? Voilà, ici, poser ce cadre-là, je l'ai dit, j'ai entendu les coulisber, Paris va en mieux, le PSG joue à 12, voilà, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, voilà, soyons sérieux, trois, déjà, les faits, les faits, c'est évidemment le match contre le SCO danger, et j'aimerais saluer à plusieurs reprises, on va dire, l'attitude des dirigeants, des joueurs, qui se sont excusés en disant, on n'est pas habitués à revendiquer, à discuter sur arbitral, mais cette fois-ci, on était tellement frustrés, tellement, voilà, c'était tellement criant, donc on s'est quand même exprimé largement là-dessus. Le match, c'est bien avant la fin du match où les débats étaient équilibres, et encore une fois, si on fait du jeu sur un pénalty sifflé, après visionnage de la VAR, ou du VAR, le pénalty a été sifflé en faveur de Paris, qui a permis d'emporter en fin du match à la 86e minute. Alors, tout de suite, j'ai envie de titiller un peu et de dire en contre-feu qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à la 15e minute. À la 15e minute aussi, on aurait pu dire au détour du VAR qu'il y avait pénalty en faveur de Paris face à une attaque où Icardi avait déjà pris le dessus nettement. là aussi, peut-être que je le dis, on est sur un dispositif technique qui pose difficulté, mais qui s'applique aussi, parfois, rarement, mais en tout cas, au détrimement de Paris. – Je peux, pardon de mettre, je vous interromps, mais je me rappelle de Manchester United, Paris Saint-Germain et Manchester United où la maître équipe NB, il ne regarde même pas le ballon et voilà. – Exactement. – Voilà. – C'est pas au faveur du Paris Saint-Germain. – C'est vrai que ces accusations aujourd'hui sont venues aussi, je continue le contexte, c'est par rapport à ce qui s'est passé aussi entre la 3e journée, la 4e journée, donc on s'est face à Lyon, on s'est aussi face à une autre équipe la 4e journée où on a l'impression qu'à chaque fois, c'était Neymar, enfin, ça Messe, voilà, Messe et Lyon avaient de quoi être frustrés par rapport aux décisions de VAR qui étaient extrêmement favorables et là on se dit encore en G, est-ce que le club de la stature du PSG a besoin de ce coup de pouce et qu'il soit de nature injustifié ? Donc ça, c'est la question qui est posée. Je l'ai dit, quand on regarde qui on pourrait accuser, on peut accuser un dispositif, mais autour de ce débat, il va falloir prendre la question de la question de l'utilisation à la fois par l'arbitre central, l'interaction entre l'arbitre central et l'arbitre qui sont au niveau de la VAR, la lutte assistant. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que cet arbitral du jour, on lui passe le visionnage et ça qui pose problème que de la partie où il y a faute sur l'attaquant parisien ou est-ce qu'on considère qu'ils auraient dû lui transmettre les quelques secondes d'avant où l'attaquant fait faute sur le défenseur d'Angers ? Thomas. Et pas Thomas, je crois que c'est l'autre. L'autre avant était Thomas qui prend le carton jeune d'ailleurs. Donc je ne sais pas s'il a pu, lors de la commission de la discipline, pouvoir confirmer. Donc on a cette discussion autour de l'interaction, l'utilisation et l'interprétation de la VAR qui pose problème comme on pourrait ouvrir sur l'arbitrage en général. Est-ce que l'arbitrage quand on voit le but qui est abordé à Mbappé en Ligue des Nations pose aussi difficulté soit on se pose et je fais le lien avec le match contre Angers soit on se pose sur le début de l'action et on se dit qu'au début de l'action Mbappé est hors jeu donc à ce moment-là normalement même si le défenseur touche le ballon derrière on n'a pas dû accorder ce but. Là aussi si on considère la faute que l'attaquant commet avant de pouvoir bénéficier du pénalty là aussi on devrait peut-être annuler aussi ce match-là. Donc on n'est plus dans le dispositif mais dans la manière dont on doit articuler ce dispositif. Et c'est vrai que c'est une question que je veux vous laisser un petit peu et qui nous convoque au détour de cette accusation c'est est-ce que aujourd'hui et c'est ce que dit un peu l'entraîneur d'Angers à un moment et celui de Messi également est-ce qu'on peut se dire que l'apport de ce dispositif est venu combler une partie des erreurs arbitrales ? C'est ça la question. Mais est-ce qu'on peut attendre la perfection de ce dispositif et de son utilisation ? Alors on constate aujourd'hui que 80% des erreurs qui étaient avant sans l'appui de ce dispositif sont réglées grâce à l'avare. Il reste ces fameux 20% qui aujourd'hui nous frustrent parce qu'encore une fois sur cette partie-là il y a encore à faire. Mais je l'ai dit est-ce que nous en tant que footer en tant qu'acteur ce soit joueur ou arbitre on peut aller sur le 0 0 erreur arbitrale ? Est-ce que ça existe ? Je pense que non parce qu'au détour de ce qu'on sait c'est toujours l'arbitre qui va devoir interpréter il va prendre trancher la décision et l'arbitre est un être humain. Donc à mon sens il faut peut-être rester là-dessus c'est vrai que l'avare est accusé parce que pour l'instant ça a l'air d'avantager le PSG mais comme l'a dit un bon joueur l'entraîneur du score en G au début du championnat on sait qu'au détour du reste du championnat il y aura aussi d'autres décisions qui vont peut-être défavoriser et qui vont équilibrer les débats au niveau des décisions. Donc faisons confiance encore aux arbitres mais restons peut-être sous cette idée que le 0 le 0 défaut l'erreur arbitrale fait partie du jeu alors on a diminué ce pourcentage avec l'avare mais elle ne disparaîtra pas avec ce dispositif technique. Merci à vous Maître Pascal Bon messieurs un mot rapide de la plaidoirie de Maître Pascal Bon Je salue le professionnalisme de Maître Bon parce qu'on sait qu'il est quand même supporter de Marseille sa neutralité voilà Chaponda Moi je trouve que l'un des défauts de l'avare c'est qu'effectivement si l'arbitre assistant décide de mettre telle image au lieu de telle image ça peut influencer aussi la décision de l'arbitre et ça influence aussi les spectateurs Donc améliorer la communication Je trouve que l'avare a ajouté ce problème là c'est que demain si je veux truquer des images je montre aux spectateurs l'image qu'ils veulent voir entre guillemets et qui est conforme avec l'arbitrage je trouve que c'est un point de... il faut faire attention à ça dans l'avenir je pense Rapidement Sylvain Mais ce qu'on peut souhaiter à mon avis c'est une amélioration des moyens techniques de l'avare pour réduire encore le pourcentage d'erreurs s'il y a 20% donc peut-être qu'on peut descendre au moins à 10% Voilà mais je crois que c'est sous le plan technique qu'il faut peut-être mettre l'accent pour une meilleure de meilleures décisions quoi pour que l'arbitre puisse et les téléspectateurs se rendent compte que l'image semble là c'est clair et net donc il y aura moins de contestations Monsieur Monsieur merci moi concernant la VAR ce qui me dérange c'est déjà le temps de réaction je trouve que c'est trop long et puis bon s'il y a 4 bonhommes dans un camion c'est pas pour on a plein de 5ème qui doit encore revoir le truc je veux dire ce sont des arbitres qui sont dans le camion qu'ils décident non oui il y a pénalty oui point barre je veux dire voilà à l'oreille bon oui il y a pénalty on a vu c'est bon pénalty je veux dire c'est pas des manchots c'est pas moi qui suis dans le camion ce sont quand même des arbitres professionnels ils peuvent décider d'une faute ou d'une sanction pourquoi il y a besoin d'appeler encore celui qui est mâche et qui aille regarder les images 20 fois un charbon décider bon même si on peut me dire que c'est con l'arbitre n'a pas la place la plus facile mais quand même je trouve que des fois ça prend du temps ce qui ne prend pas du temps par contre c'est la moulinette chez Eclair TV celle qui vous a permis d'avoir ce qu'on appelle la synthèse des pronostics qui va s'afficher à l'instant sur votre écran une synthèse qui s'affiche à l'instant et voici cette synthèse alors le match numéro 1 Marseille Paris Saint-Germain je vous propose le 1 le N et le 2 match numéro 2 Monaco Montpellier le 1 et le N Lens Metz le 1 Lorient-Bordeaux le 1 Reims 3 le N et le 2 Rennes Strasbourg le 1 FC Barcelone Real Madrid le 1 et le 2 Atletico Madrid Real Sociedad le 1 Betis Séville Rayo Valdecano le 1 Inter Milan Juventus de Turin le 1 et le 2 Estroma Napoli le 2 FC Cologne Bayer Leverkusen le 2 West Ham Tottenham le 1 et le 2 et enfin Manchester United Liverpool elle nous propose cette moulinette elle nous propose le 2 sec tout ça pour 96 euros une grille numéro 70 à valider jusqu'au dimanche donc 24 octobre à 8h55 en heure locale merci à Maître Pascal bon merci à Patrice Basile merci à Guillaume Michaud et merci à Sylvain Bebel petite dédicace à mes amis Bernard et Pascal en faveur du Classico qui va se jouer dimanche et je souhaite un bon match à tout le monde et bien moi je fais une petite dédicace à Alain et Henri pour compléter la famille absolument ils se reconnaîtront bien évidemment bonne soirée à tous ce qui vient ce qui suit je vous promets ça vous intéressera forcément excellente soirée et restez bien sûr sur Eclair TV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501